Tu connais la règle d'or des relations ? Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu vas me dire... C'est un peu la base du savoir-vivre ensemble, ça me paraît même plutôt évident. C'est même tellement évident qu'on retrouve cette règle depuis fort longtemps dans la plupart des civilisations. On la retrouve en revanche que très rarement dans le sens positif. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Il y en a une qui est plutôt passive, ne fais pas, et l'autre qui est plutôt positive, fais. En même temps, c'est plus facile de ne pas faire que de faire. C'est clair, c'est plus facile de ne pas voler la voiture de son voisin, plutôt que de lui en donner une nouvelle. C'est plus facile de se retenir d'insulter son patron, que de lui donner des paroles d'encouragement sans se progrès. Alors, comment passer d'un état passif à un état actif ? Oui, parce que dans Matthieu chapitre 7 au verset 12, Jésus prône la version active. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et il finit sa phrase en précisant, car c'est la loi et les prophètes. C'est bien beau ça, mais ça ne m'avance pas beaucoup. Ben, tu sais comment Jésus résume la loi et les prophètes ? Dis-moi. Avec deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La clé, c'est donc ? L'amour ? Ben oui, c'est l'amour. Oui, mais pour aimer son prochain comme soi-même, il faut commencer par s'aimer soi-même. C'est la base. Comment je fais premier l'autre si je ne m'aime pas ? Ben en fait, non. Je ne pense pas que ça soit la base. Parce que je vois beaucoup de gens qui n'ont aucun problème pour s'aimer eux-mêmes et qui n'aiment pas les autres pour autant. La base, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Parce qu'aimer son prochain comme soi-même n'est pas humain, mais divin. Parce qu'appliquer la règle d'or dans le sens positif n'est pas humain, mais divin. C'est beau ce que tu dis. Crois-moi, tu as besoin d'être rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Tu as besoin d'être rempli de l'amour de Dieu pour réussir à faire à l'autre ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi. Parce que l'amour de Dieu est gratuit, désintéressé, il n'attend rien en retour. Il l'aime même à perte. Et il faut être honnête, on a du mal à aimer sans rien attendre en retour. Et quand on pense à la règle d'or, fais aux autres ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi, secrètement on ajoute dans l'espoir qu'il te rende la pareille. Je ne connais pas grand monde qui soit capable d'aimer quelqu'un qui en retour le déteste, le hait, l'insulte, lui rend par la méchanceté moins, moins non plus. Au minimum, on attend que la personne en face de nous nous aime en retour. Parce qu'on attend toujours un retour sur investissement. Quelqu'un qui investit sachant qu'il n'aura rien en retour, on appelle ça un fou, un insensé dans notre société. Pourtant Dieu nous aime. Il aime le pire des pécheurs. Il aime celui qui argue haut et fort que Dieu n'existe pas. Il aime celui qui peut-être ne l'aimera jamais en retour. Dieu nous aime, point. Et sans rien attendre en retour. Parce que Dieu est amour, c'est tout. Et donc, plus tu vas aimer Dieu, et plus tu vas être rempli de son amour et de sa capacité à aimer comme lui aime. Tu seras alors capable d'aimer de manière désintéressée, d'aimer l'autre comme toi-même, de voir l'autre comme s'il était toi. Waouh, c'est super fort ce que tu racontes là, c'est pas moi. Ce sont les paroles de Jésus. Celui qui t'a tellement aimé, qui n'a pas hésité à venir sur Terre pour mourir sur la croix à ta place. Toi aussi, tu peux avoir un impact dans cette société. T'es sûr ? Comment ? Aime ton prochain comme toi-même. Aime-le jusqu'à ce qu'il te demande pourquoi. Et fais-lui ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi. Évidemment, tu peux me laisser un commentaire, me poser une question, cliquer sur le pouce et partager cette vidéo. Bon, j'imagine que si tu avais une chaîne YouTube, tu aimerais qu'on s'abonne à ta chaîne. Alors, abonne-toi à la mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada